... Quelque chose au contraire est-il, madame ? Je viens de recevoir une lettre de mon père. Eh bien, j'espère. Je ne tiens pas enterrer de membre de la même famille, coup sur coup. Rassurez-vous, il se porte bien. Mais il me fait savoir que mon cousin, Robert, lui cause des problèmes. À quel propos ? Vous n'êtes pas sans savoir que mon père est l'aîné de la famille Matfélin. Mon cousin, Robert, est le fils de l'unique sœur de mon père. Et il revendique la suzeraineté d'une partie des terres dont mon père vient d'hériter. Si je vous suis bien, votre cousin direct a une dent contre votre père, parce qu'il a récupéré son héritage, c'est ça ? En effet. Cela nous a tous surpris que ce soit mon père qui était couché sur le testament de mon oncle et non son propre fils. Si votre père était couché sur le testament, il tient ses terres de manière légale. En plus, il a laissé sa sœur rester dans sa demeure, ainsi que son propre fils. Il ne les a pas expulsés ? Alors quel est le problème pour votre cousin ? Il semble penser que mon père a manipulé le sien pour le coucher sur son testament. C'est une accusation très grave, surtout s'il n'y a pas de preuves tangibles pour l'étayer. Votre jugement me semble nécessaire, mon époux. Car non moins d'être une simple querelle de votre belle famille, les terres contestées se trouvent sous votre patronage. Je vois. Je vais immédiatement envoyer un courrier à votre cousin pour qu'il m'apporte les preuves de ses accusations. Dans le cas contraire, il sera convoqué à la cour de partenaire où il sera jugé. Il dispose de plusieurs dizaines d'hommes, loyaux, prêts à se battre pour défendre son nom. S'il veut en arriver jusque là, ce ne sera plus un parent qu'il aura face à lui. Et le seigneur de partenaire, on s'usera. Ce combat est-il réellement nécessaire ? Cela ne regarde que notre suzerain. Guillaume semble avoir un litige à régler par la force avec l'un des cousins de son épouse. Ils ne devraient pas y mêler ces hommes d'armes. La guerre est quelque chose que les femmes ne comprennent pas. Il me semble que vous l'avez déjà dit, chaque fois avant mes départs au combat. Alors revenez-moi en vie, une fois encore. Quelqu'un va mourir aujourd'hui ! Soyez brutaux ! Il faut que j'y aille. Charles nous attend déjà avec les chevaux. Faites attention à vous. Vous savez, la mort ne me fait pas si peur que ça. De toute façon, nous mourrons tous un jour ou un autre. Attendez. Il faut que je vous dise quelque chose. Je... je suis enceinte. Mais... mais comment ? Vous vous souvenez, l'autre soir, quand vous êtes revenu de la taverne ? Ah ! Ah oui, oui. Oh pardonnez-moi. Il faut que j'y aille. Êtes-vous sûr que tout le monde sera en sécurité ici, au château, pendant notre absence ? Ne t'en fais pas. Charles a mené l'enquête. La personne responsable de l'empoisonnement du vin n'est plus dans nos murs. Si quelqu'un en veut à nos vies, le champ de bataille est l'endroit idéal. Comme pour Jean Larchevêque. Ici. 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 Et ici. Nous nous rejoindrons ici. Voici mon plan d'attaque. Des questions ? Alors messieurs, tous à vos postes. Et n'oubliez pas de prévenir vos hommes de la marche à suivre. Son plan est intéressant. Mais franchement, est-il vraiment nécessaire d'employer la force ? Tout ça pour un conflit familial ? Garde tes opinions pour toi. Sache que ton devoir est de répondre à l'appel de ton suzerain, quoi qu'il arrive, même si tu n'approuves pas ces décisions. Mon devoir ? Mais comment avez-vous pu supporter tout ça pendant tant d'années, père ? Je pense que nous devrions rejoindre les autres. Un jour, tu comprendras. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Pierre. Pierre, sois brave. Ne dites pas ça, père. Vous allez guérir. Je n'ai jamais vu quelqu'un craché du sang à cause d'une blessure et sans relever. Fils, je crois que le moment est venu pour moi de te dire adieu. dis à ta mère que je l'attendrai là-haut et j'espère un jour t'y retrouver aussi. ne me laissez pas, père. Sois un meilleur seigneur que moi. Je t'ai appris tout ce que je sais. Je t'ai appris tout ce que je sais. Ce qui te manque vraiment, c'est une motivation suffisante pour te donner la force de soulever la montagne. Mais quelle a été la vôtre ? C'est toi ! Sois brave ! Le seigneur Jean III de Montfaucon n'est plus. Honorons sa mémoire. Tu respires un peu. Sortons. Levez les torches. Saluez tous le nouveau seigneur de Saint-Mémin, Pierre de Montfaucon. Va les rejoindre. Ici s'arrête la vie du jeune Pierre. Rendu à l'autre bout, tu seras le seigneur Montfaucon. Félicitations pour ta victoire d'aujourd'hui, Guillaume. Une victoire qui a engendré de trop gros sacrifices. J'ai peut-être eu le dessus sur le cousin de mon épouse, mais à quel prix ? Tu sais qu'il risque de te tenir pour responsable de la mort de son père. Je sais, j'en ai conscience. J'ai définitivement perdu son amitié qui m'était si précieuse. Pour essayer de me racheter, je vais lui accorder une faveur. Il pourra me demander ce qu'il veut. Ça me fait mal de le dire, mais toi aussi. Tu t'es bien battu aujourd'hui, je t'ai vu. Tu peux me demander ce que tu veux. Dans la limite du raisonnable. Je ne vais pas non plus t'annoblir. Faut pas exagérer non plus. Eh bien, ce sera une question. Une question ? J'avoue que je suis surpris. Je m'attendais à ce que tu me demandes des terres ou de l'argent. Mais une question, c'est la première fois qu'on me l'a fait celle-là. Essaye de te rappeler. Cela remonte avant la mort de ton père. As-tu le souvenir d'avoir signé une lettre d'échange accompagnée du saut-secret de ta famille ? Je dois me rappeler de tout ce que je signe. Avec le saut-secret de la famille, tu dis ? Essaie de bien te souvenir. C'est très important. La seule chose qui me vienne à l'esprit, c'était pour un cadeau de des fiançailles pour mon épouse Jeanne. As-tu la vue utiliser ? Non, j'étais trop occupé à l'époque. Je devais gérer les affaires de mon père. Elle l'avait repérée et je lui avais signé la réalité directement pour qu'elle puisse se l'acheter. Mais pourquoi Scully t'intéresse autant ? Pour rien. Preuve tang... Ah... C'est n'a pas de preuve tangi... Il me semble que vous l'avoir déjà dit à chaque fois au moment du départ. Merde. Reprenons au début. Il y a un avion, de toute façon. Est-ce qu'il y a l'avion ? Ouais, il y a l'avion. Oh, putain. Oh, putain. Comment sable de l'empoisonnement du van n'est plus dans nos vues ? Stop ! Louis-Marie, tu le gueules pas, c'est une boîtier en secret, donc... Oui, d'accord. Non, 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 non. Soyez prudents ! On l'a recueillé sans l'amour. Ah oui, ciao, t'as raison. Putain. On l'a recueillé ou pas ? Pardon ? Ah bah oui, on gueule, hein. Ouais, ouais. Et même pendant la bataille, vous avez le droit de gueuler, hein. En culé ! Ah... 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 Mais c'est quoi, c'est quoi cette flèche ? Ah, raté. Hein ? Prise, hein. Ça tourne ! Ouais, viens là. Père, ne me laissez pas ! Sois un meilleur seigneur que moi. Le seigneur Jean-Montfoucon n'est plus... Le devoir, fils, tu ne dois pas le voir comme un fardeau, mais comme une chance, comme une force, merde.